On a fait une bonne semaine de travail, on a travaillé un petit peu les principes de jeu, et le groupe a bien réagi. On a bien travaillé durant cette semaine, on a un peu appris à voir par rapport au coach ce qu'il voulait au niveau de la tactique, offensivement, défensivement. Après il a appris à nous connaître, il a appris à connaître les hommes et les joueurs. On a eu une opposition, on a séparé le groupe en deux, et le résultat du match sur le jeu était intéressant. Maintenant c'est vrai que c'était des conditions difficiles avec un vent terrible et un froid très présent. On conclut cette semaine par un match, malheureusement il y avait du vent, mais ça nous a permis de jouer à terre, de développer beaucoup de jeux à terre, d'essayer des combinaisons et d'avoir des automatismes. Je trouve que ça s'est passé au niveau des automatismes et des combinaisons, donc c'est plutôt bien pour l'avenir. On perd un zéro, mais ce qu'il faut retenir de ce stage, c'est qu'on a bien travaillé, on commence à trouver des automatismes, et on voit que dans le jeu il y a de bonnes choses, donc il faut continuer comme ça, et ça va payer, parce qu'on travaille bien, donc il faut continuer dans ce sens, et après une bonne semaine de stage, c'est bien. Donc dans l'ensemble je suis assez content, ça se termine bien, parce qu'on a bien joué au football, après il nous manque de marquer des buts, mais on est sur la bonne voie. On peut faire toujours mieux, on peut faire toujours plus dans l'engagement, dans la motivation, et dans l'esprit de gagne, donc j'espère qu'on va retrouver ça lors du prochain match contre Marseille.